Bonjour, nous sommes l'équipe du film Speedbob, bienvenue dans le Space Far West. Avec Speedbob, le but était de traverser un grand nombre d'environnements à toute vitesse. Nous avons créé un univers qui mélangeait le Far West et le cinéma d'exploitation des années 80, comme Star Wars ou Tremors. Dès la phase de concept, nous avons créé un large panel d'environnements qui associait l'univers pétrolier avec ses canyons et ses terres rouges, ainsi que l'esprit des années 60. Bonne excuse pour un shooting pin-up. La moissonnage devait être à l'image de Bob et comporter les éléments essentiels à sa survie. Un moteur diesel, un canon Winchester et de la bière. Les principaux challenges étaient de la rendre lourde, imposante et fonctionnelle. Une fois la carrosserie faite, j'ai créé un stock de pièces mécaniques et hydrauliques que j'ai assemblées de manière cohérente. Cela a permis de rajouter du détail là où on en avait besoin, en fonction des plans de la prévue. Pour la caractériser, j'ai créé des maps de poussière, saleté, rayures et graisse. Une fois les textures finies, j'ai assemblé les différentes couches de mayas pour avoir un maximum de contrôle lors du shedding. La créature devait être dégoûtante. Elle est une sorte de crustacis avec un comportement d'avache inoffensif. Elle se nourrit de boules de pétrole. Du coup, on lui a ajouté une langue de chameleon pour qu'elle puisse attraper sa nourriture. Le concept a été fait sur cette broche puis Photoshop. Elle est ensuite modélisé sur mayas sculptées sur cette broche et texturées sous marée. Le shader de la créature est multi-couches. Sa propre couleur, la SSS, ainsi qu'une couche de pétrole par dessus. Pour l'animation, nous avons travaillé en collaboration avec Quentin Birer, étudiant spécialiste en setup rigging, ainsi que trois autres étudiants spécialistes en animation, Tristan Hévin, Arthur Opérez et Guillaume Deten. Le principal challenge pour l'animation étaient les plans ride, qui devaient être à la fois dynamiques, homogènes et compréhensibles sur de longues durées. Pour l'animation de la créature, la référence principale était la vache dans son comportement général et la sauterelle pour ses sauts dans les plans ride. Pour Bob, il fallait trouver un bon compromis entre la lourdeur et la vitesse. Et puisque c'est une brute, il ne devait pas se soucier d'endommager son vaisseau pour rattraper la créature. Nous avons créé des animations en 3D selon la distance caméra et sa vitesse. Nous avons modélisé les différents types de roches sur Z-Broche et texturé avec différentes méthodes, Marie, Photoshop ou Modbox, selon les besoins du fond. Une fois Rotate, Scale et Translate avec une dizaine de cailloux, nous arrivions à rajouter de l'aléatoire sur des scènes de plusieurs kilomètres. Nous avons aussi utilisé le SP Tool, qui nous a servi à rajouter une couche de détails sur les sols des environnements d'une façon très rapide et aléatoire. Pour certains environnements, comme la station pétrolière, nous avons utilisé de l'instancing pour aller beaucoup plus vite tout en restant dans des temps de rendu très corrects. Nous avons demandé à Mathias Dolphins, étudiant spécialiste en environnement, de réaliser pour nous deux des plans fixes de la séquence finale. La phase de Lighting Rendering était cruciale. J'ai dû créer un workflow efficace pour perdre le moins de temps possible à régler chaque nouvelle scène. Pour cela, nous avons mis en place des shaders physiquement corrects qui réagissent à n'importe quel type d'éclairage, ce qui nous a permis d'économiser un maximum de temps lors du Lighting. Pour éviter de faire exploser les temps de rendu, nous avons converti la quasi-intégralité des environnements en verre et proxy. Les FX dans Speedbob, c'est ça. Les FX du film ont été mis en place sous différents logiciels. RealFlow pour le pétrole, Krakatoa pour les fumées légères et les réacteurs, et enfin FuméFX pour les explosions et les flammes. Le challenge des FX était la quantité sans compromettre la qualité. J'ai dû mettre en place un workflow rapide et efficace pour simuler le grand nombre de destructions et d'explosions nécessaires au film. J'ai travaillé en lien direct et permanent avec Benjamin au compositing afin de gagner en efficacité et en temps, en ayant rapidement un aperçu des FX dans le plan. Pour les besoins d'un plan complexe, nous avons fait appel à Sébastien Marcé, étudiant spécialiste en FX. J'ai créé sous Dini une série d'explosions que j'ai ensuite disposé en diverses variantes à travers le layout. J'ai rendu ensuite tout ça sous mantra permettant ainsi de traverser les boîtes de fluides sans faire exploser les temps de rendez-vous. Pour les plans live, il fallait construire l'intérieur de la moissonneuse. Alors on a pris un C15 et on s'y est mis. Le but était pour nous de faire un tournage court avec peu de prostrate sur les plans. Speedbob, c'est de la testostérone. Du coup, au compo, il a fallu adoucir, mais aussi sublimer et esthétiser au maximum les plans CG. Ces plans-là devaient aussi être raccordés au maximum avec les plans live. Le compositing était une étape très importante du film car elle importait beaucoup sur l'esthétique globale. La 2D a été très utile dans Speedbob pour le graphisme et les différents rajouts de pubs, mais surtout pour les extensions des environnements 3D en rajoutant des montagnes pour étendre la profondeur. Et bien entendu aussi pour les fonds étoilés et les planètes. Ces plates 2D ont été mises en application grâce à l'espace 3D de Nuke. Encore merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et soutenus sur ce projet en espérant ne pas avoir heurté votre sensibilité. Merci.